Bonjour à toi chers spectateurs, un film très attendu aujourd'hui au programme, n'est-ce pas Fabien ? Oui. Un film très attendu comme un retour, et je pense que toi comme moi on va le dire, c'est un retour un peu raté, mais c'est un drôle de film. C'est un retour intéressant, j'avais pas raté pour moi. C'est un retour bizarre, moi je trouve que c'est un retour raté, mais c'est un film très intéressant, donc The Visit de M. Night Shyamalan. Ah, t'en restes à me dire. L'histoire c'est celle donc de Tyler et Becca, deux jeunes enfants qui n'ont jamais connu leurs grands-parents parce que malheureusement leur mère s'est barrée très très tôt du cocon familial, et un jour les grands-parents recontactent la mère pour rencontrer leurs petits-enfants. Et donc les petits-enfants vont se barrer pendant toute une semaine chez leurs grands-parents, et en sachant que Becca réalise un documentaire sur eux et que c'est le parti pris du film, donc c'est un nouveau fan de footage. Un film étrange donc. C'est une perle rare, ce film. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un film d'horreur, c'est une comédie horrifique, calibrée M. Night Shyamalan. C'est un oeuf-nit, un objet filmique non identifié, c'est une perle rare, c'est à la fois... Certains le prendront pour un bousin, d'autres le prendront pour un chef-d'oeuvre. C'est un petit peu tout ça à la fois, étrangement, cette oeuvre. Qu'est-ce que tu en as pensé, ta Fabien ? Ben écoute, oui, je l'attendais au tournant, ce film, parce que c'est vrai que moi j'ai adoré ce qu'il a fait dans les débuts des années 2000, donc tout ce qu'il faisait, les thrillers, angoisse, suspense, fantastique, voilà. Après, il a tenté, début 2010, tous les grands... les blockbusters qui ont été assez ratés, je pense. Et du coup, ben là, je l'attendais, et il nous a livré un film qui est encore totalement différent de ce qu'il a pu faire avant. Complètement. Comme tu l'as dit, c'est une comédie horrifique, et après, il y a plein de... Il y a plein de petites utilités, et plein de... Comment dire ? Je n'arrive pas à te remercier. Comment dire ? Il y a plein de références à plein d'autres films, et en même temps, il a livré quelque chose qui est assez... qui est cohérent, en fait, qui marche bien pour moi, mais qui est complètement décalé, et il y a deux façons d'aller voir ce film-là. Il y a la façon... toi, tu étais vachement en mode de grosse comédie, tu te marrais tout le long, et moi, j'avais envie de me marrer des fois, mais en fait, j'étais dans le sérieux du film, moi. J'étais vraiment dans le... On hésite entre le côté balsain ou le côté vraiment délirant du film, c'est assez particulier, ce long-métrage. Et du coup, ben, je n'ai pas été déçu, mais j'étais surpris, en fait. Il n'est pas excellent comme film, il n'est pas... ça ne se passe pas non plus... Mais j'étais surpris parce que, pour moi, il y a quelque chose qui fait que, ben, on a senti qu'il avait envie de passer une nouvelle phase de sa filmo. C'est clair. Il a voulu tenter quelque chose de complètement nouveau, et qui, pour moi, bon, ça marche pour un film, on va dire. Pour le prochain, je pense qu'il faut qu'il fasse autre chose. Mais il a voulu revenir à ses bases, qui est un film avec un budget plus low cost, et revenir à vraiment du matériau plus brut. Là, en plus, c'est des fun-footage, donc ça en rajoute une part, mais je trouve qu'il a amené une façon du fun-footage assez intelligemment, et donc, du coup, il est assez intéressant pour moi, ce film, quand même. Ouais. Moi, je t'avoue qu'au début résultat, les premières bandes d'annonce, ça mettait vraiment en avant un film d'horreur, pur et dur, et il y a eu des premiers retours américains, et notamment, c'était marqué aussi sur Halle au ciné. En fait, sur Halle au ciné, il n'est marqué que dans Épouvante Horreur, et sur IMDB, par contre, il est marqué dans Comédie Horrifique. Donc, c'est plus ça, il faut vraiment partir sur l'idée que c'est une Comédie Horrifique, parce que sinon, petite mention à Léopold, et bien, Léopold, lui, il n'a pas du tout aimé le film, parce que, je pense qu'il n'a pas été, dans le trip, Comédie Horrifique. Or, c'est une Comédie Horrifique, c'est-à-dire que, oui, voilà, j'étais avec Rodrigue, on a rigolé du début à la fin, quasiment. Il y a des séquences glouques, tout de même, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Il y a tout de même des séquences glouques qui sont propres à Une Night Shyamalan, et là, on reconnaît sa patte. Mais, la vache, qu'est-ce qu'il est à mourir de rire, ce film ? Il y a des séquences, mais c'est exceptionnel d'arriver à faire rire comme ça. Mention spéciale, la séquence qui se passe sous les combles de la maison, où les deux gamins sont en train de jouer à cache-cache, et que la grand-mère se pointe et commence à les courser en se marrant, et en faisant n'importe quoi, c'est à mourir de rire, et puis la fin où elle part avec la jupe qui lui monte la moitié des fesses, c'est surréaliste ! C'est vrai que voilà, en fait, tout portait à croire que c'était un vrai film d'horreur, parce qu'en plus, il y a Jason Blum à la production. Donc voilà, Jason Blum, Paranormal Activity, American Nightmare, Insidious, toutes ces tripes de film. L'effet de mode qui a fait que Shyamalan a oublié bosser avec lui, en tout cas, et du coup, tout portait à croire, il y a en annonce aussi d'ailleurs, et je pense que ça peut le savoir, c'est vrai, comme tu dis, je pense que si vous n'êtes pas dans le tempo, et si vous n'êtes pas dit que vous allez aussi vous marrer, le film peut passer à côté de vous, c'est possible. Abordons l'écriture, parce que l'écriture est assez intéressante sur le film, un petit peu plus que la mise en scène, la mise en scène est assez, pas pauvre, mais assez classique, on va dire, dans le genre. L'intérêt vient surtout de l'écriture, qui est très décaillée de la part de Shyamalan, et je trouve que là, il s'est vraiment renouvelé, quoi. On sent qu'il y a vraiment une étape qui est passée entre After Earth et The Visit. Et The Visit, oui. Parce qu'After Earth, on était resté sur un truc ultra hollywoodien, ultra cliché, ultra pompeux, ultra écolo, un espèce d'avatar en mode survival un peu débile. Et qui était un fad. Et qui était un fad monstrueux. Et là, on se vient sur quelque chose qui est vraiment dynamique, quoi. Ben ouais, il a voulu en venir à ses bases, mais en développant quelque chose de complètement nouveau, et c'est vrai que le prendre, du faire le full footage avec un pseudo film d'horreur, mais en faisant de la comédie en même temps, c'était, c'est un peu pari gagné dans ce sens-là. Ah ben c'est clair que là, enfin, ouais, ouais, que ce soit dans l'écriture des personnages, avec quand même Tyler, qui en plus a un nom de DJ, enfin un nom de rappeur, qui passe son temps à rapper, et qui quand même se tape en espèce de délire, en mode, je ne dis plus de gros mots, mais je dis des noms de chanteuses à la place, c'est surréaliste de voir des trucs comme ça, mais ça marche, quoi, c'est un truc de dingue, quoi. Il y a vraiment une écriture qui est très sutil, qui est très élégante. Voilà, il y a toute une espèce d'ironie et de cynisme sur toutes les situations que développe le film, qui est assez flagrante, enfin, watch ! C'est rare de voir ça, c'est rare de voir ça aujourd'hui au cinéma, de voir des mecs qui se disent, ok, d'accord, on va prendre un faux... C'est comme disait Rodrigue à la fin, c'est Scary Movie, mais écrit de manière ultra sérieuse. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça, enfin, franchement, n'importe quel distributeur qui se dirait « Allez, on va faire une parodie de ce film », il ne pourrait pas, tant le film en lui-même est déjà un pastiche du cinéma d'horreur. C'est assez rare de voir ça, et moi, je trouve, ça marche bien. Les personnages des grands-parents sont d'une subtilité d'écriture, enfin, absolument folle, quoi. Et puis, surtout, le climax, du coup, le cliffhanger à la fin, il est hyper intéressant, et moi, je m'y attendais. Personnellement, je me suis fait avoir de A à Z, je me suis dit, putain, d'accord, c'est pas grave. Alors, moi, je t'avoue qu'au début, je me suis dit « Ah, ça se trouve, c'est ça. » Et puis, au fur et à mesure, j'ai oublié parce que le film est très bien amené de ce point de vue-là. Au début, on sent le truc, on sent le truc qui est pas net. Et au final, Oui, on sent le truc pas net, mais pas ce que... On se laisse manipuler, on se laisse embarquer, on accepte le délire, et on rentre tellement dans le délire que quand le twist arrive, eh ben, on fait « Oh putain, ah oui, c'est vrai. » Non, mais sérieusement, quoi. Donc, on ne le spoilera pas, sinon c'est qu'elle soute la magie du film, mais ouais, du coup, moi, je me suis fait avoir totalement... Ah non, mais ouais. Mais non, non, mais il lâche à Yemarine, il a vraiment réussi son tour. Mais du fait de l'effet de six qui a fait que je me suis pas imprégné comme dans un autre film où j'analyse un peu plus parfois, là, je me suis laissé valdinguer de tous les côtés à me dire « Mais attends, ils sont sérieux ? » C'est une blague. Ils sont sérieux ? C'est une blague. C'est sérieux ? C'est une blague ? Non, voilà. Donc, du coup, à la fin, j'ai fait « Ah putain, ils m'ont bien eu quand même. » Tu peux rentrer dans le four, s'il te plaît. Hansel Gretel, j'avais raison. J'ai regardé dans les anecdotes du film et voilà, c'est la référence à Hansel Gretel. C'est pas vraiment excellent. Franchement, le coup du four... En plus, il me fourre deux fois. La deuxième fois, il dit « Bon, allez, rentre dans le four, nettoyer. Mais rentre bien, va au fond. » Merci. Oh, la vache, c'est impressionnant comme film. Ça fait à manger tout le temps, c'est la grand-mère. Ah non, mais ça, c'est un running gag qui a mouru d'horreur, quoi. À chaque fois qu'il y a un truc horrifique ou qu'il fout un minimum les jetons, la grand-mère, à la fin, va désamorcer l'objet en disant « Je vais faire un bouffé, tiens. » « Je vais faire des pancakes, je vais faire des gâteaux, je vais faire un ragoût, tiens. » Du coup, voilà, non, et puis du coup, le scénario, il n'y avait que Shaya Malan. Il n'y a que Shaya Malan qui a écrit le scénario. Enfin, c'est... Ouais, mais comme toujours, Shaya Malan refuse d'écrire ce scénario enfin, voilà. Mais là, on a vraiment un retour de Shaya Malan. Moi, comme je dis, c'est un retour qui, je trouve, est un peu raté. Dans le sens, c'est pas vraiment du Shaya Malan. C'est un Shaya Malan nouvelle génération. Ouais, c'est une nouvelle phase. C'est un retour qui est un peu raté parce qu'il se vendait un petit peu ce film comme le retour de Shaya Malan au film d'horreur pur et dur. C'est pas le cas. C'est de la comédie horrifique. Donc, résultat, on est très loin d'être dans l'horreur pur et dur. Puis, ouais, rien que pour les gags des grands-parents pour cette scène de fin de Yadze qui restera dans les mémoires, je pense, comme l'un des trucs les plus loufoques du monde. Ça doit enchaîner une dizaine de gags sur un cran de 10 minutes. C'est exceptionnel de voir un... Ouais, c'est ce que je disais en sortant du film. Je trouve que c'est la première fois que je vois autant de justesse dans une comédie horrifique que les comédies américaines de base n'ont pas, quoi. C'est assez dingue, mais ouais. C'est impressionnant. Bon, au niveau de la mise en scène. Alors là, on va avoir beaucoup moins de choses à te dire puisqu'elle est née de Shyamalan donc c'est de found footage. Ouais, le premier film où il fait du found footage. Entre guillemets cède mais ne cède pas aux facilités du genre et ça, rien que pour ça, ça peut tout de même être souligné parce que Shyamalan livre tout de même un film qui est très beau, je trouve. Pour un found footage, c'est très beau. Il y a 2-3 incohérences forcément comme beaucoup de found footage. Ouais, parce qu'en fait les deux enfants ont chacun une caméra donc il y a un 5D et un caméscope. Et un caméscope canon. Et du coup, en fait au début on part vraiment sur le point de vue que de la fille et en fait on se dit ils vont peut-être faire leurs vidéos chacun de leur côté. C'est ça. Ils se filment en train de, du coup, la vie quotidienne qu'ils ont avec leurs grands-parents ils font des interviews d'eux assez décalées d'ailleurs. Des choses assez marrantes d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc des fois il y a des échanges de caméra qui sont posés mais il avait posé la caméra pourquoi il s'est filmé comme ça. Bon bref, quelques incohérences comme ça. On va dire que les deux seules grosses incohérences qu'il y a au niveau du found footage et un tout petit faux raccord à la fin du film où la jeune fille jette le canon et deux secondes plus tard elle l'a encore dans la main. C'est minime, c'est pas non plus... C'est l'énorme défaut qu'a le film de ce point de vue-là mais après ça reste du détail. Et après on retrouve quand même la patte de Shyamalan je trouve ces cadres... En fait, il y a des moments les enfants vont poser la caméra à un endroit c'est eux qui forment leur cadre en fait comme si c'était Fall Arrache mais le cadre est hyper bien soigné. Le cadre ultra soigné. Et on retrouve ce que Shyamalan faisait dans votre film dans le village qui faisait dans Phénomène qui faisait... Dans d'autres aussi où voilà il y a un côté on vous montre certaines choses et on vous montre pas d'autres choses. Par exemple, le plan que j'adore c'est un moment c'est vers la fin du film où la caméra est posée c'est quand le grand-père est avec l'enfant à la fin où ça se frite un petit peu et en fait on voit pas ce que fait grand-père tout le long presque. On voit que que les jambes du garçon et c'est tout... C'est super bien fait. Tout à l'imagination comme ce que Shyamalan aime faire. On imagine ce qui se passe et on entend que des bruits On imagine des trucs ultra glauques mais en fait c'est pas complètement glauque mais ouais non non il y a une subtilité de mise en scène. Le plan qui me marque toujours et dans la bande-annonce vous le voyez c'est le plan où il y a le grand-père qui sort du petit cabanon qui est au fond du jardin où il y a ces espèces d'arbres monumentaux qui sont à l'arrière où on voit le grand-père partir enfin je trouve ce plan assez impressionnant puis quand même les plans dans la maison de nuit sont assez dingues. Le plan où il y a grand-mère qui gratouille les portes il est super bien fait au niveau de l'éclairage au niveau de la surprise au niveau du cadre enfin c'est vraiment très très intelligent. Mais tu prends juste ces plans tu ferais un montage que juste de ces plans-là qui sont assez les plans de plus d'horreur on va dire c'est flippant les séquences de la grand-mère qui sont un dérèglement typologique et en fait un syndrome du crépuscule voilà c'est ça où les personnes âgées à tomber de la nuit peuvent avoir réagissent à cause du changement de lumière ou du changement de période temporale de la fin de l'heure plus le soleil bref tout ça et du coup voilà il y a un petit côté exorciste ah bah petit côté exorciste baby il manquait plus il y a une petite gastro ça se sonne rapidement ça se sonne rapidement non mais ouais enfin voilà pas grand chose d'autre à en redire c'est vrai que c'est un film qui est surprenant en fait le seul reproche qu'on pourrait faire au film c'est d'avoir tellement de cynisme et d'avoir tellement de décalage que par moments on est un peu perdu il faut la voir on se sent vraiment perdu et on ne sait plus si on doit rire ou si on doit être terrifié même s'il y a des séquences où clairement on est terrifié il y a tout de même beaucoup de séquences où on est plus mort d'horreur que terrifié enfin voilà mention spéciale la fameuse séquence où la grand-mère gratte la porte qui dans la bande annonce est montrée comme quelque chose de terrifiant et qui dans le film est montrée de manière comique mais à un degré absolument dingue c'est à dire qu'il n'y a pas cette espèce de montage sonore qui fout les jetons avec dans la bande annonce les grattements qui sont vraiment et dans le film c'est juste c'est plus réaliste et puis ensuite le gamin qui ferme la porte Tyler quand même qui ferme la porte et qui dit je suis aveugle j'ai envie de perdre ma vue non mais voilà c'est allé aussi à poil c'est pour ça qu'il dit ça c'est assez à mourir de l'heure au niveau du casting donc on a deux jeunes acteurs en tête qui sont plutôt mions Olivia Dejonge et Ed Augs and Bold Augs and Bold qui sont vraiment justes c'est vrai que c'est le risque toujours avec ce genre de film d'avoir des enfants qui jouent soit très mal soit qui sont complètement en décalage là on a l'avantage d'avoir vraiment deux enfants qui sont très très bons Shia Yamanan les a très très bien castés et ça prouve bien que Shia Yamanan a vraiment un don pour caster les enfants entre 6ème sens entre ce film là il a vraiment un don pour caster les enfants ils sont très naturels j'avoue que ça marche très bien on y croit direct et puis les deux vieux quand même qui sont incités les deux vieux alors Dina Denagan qui joue la grand-mère la mamie et puis Peter Macroby qui joue le papy et on a aussi dans le rôle de la mère Catherine qui elle par contre est beaucoup plus connue qui joue dans beaucoup de films comiques américains mais en tout cas les deux vieux sont exceptionnels tout au long du film ils sont vraiment hallucinants enfin moi ils m'ont troué le cul je les trouve absolument fous ces deux acteurs là ils sont vraiment extraordinaires ils ont une subtilité de jeu qui rend les personnages encore plus décalés encore plus jouissifs au niveau des situations des interprétations enfin voilà ces deux personnages là et ces deux acteurs là ils sont monumentaux à mon avis ils n'auront pas beaucoup de chance d'interpréter d'autres personnages mais franchement ils sont géniaux dedans le fait qu'ils prennent un casting qui n'est pas forcément connu parce que dans ses derniers films il y avait quand même des têtes ouais toujours des têtes que ce soit Phénomène où il y avait Mark Wahlberg et Zoé Deschenes que ce soit la jeune fille de l'eau où il y avait Paul Jammati et Brice de la Soborn que ce soit After Earth où on se retrouvait avec la bande à Smith même Avatar où c'était quand même pas forcément acteur principal qui était connu mais plus les acteurs secondaires avec Dev Patten notamment dans le rôle du méchant enfin voilà là on revient vraiment à un côté ultra intime de la part de Shyamalan et ça fait plaisir quoi c'est en même temps ce qui est la petite patte plutôt de Jason Blum c'est à dire de faire sortir des acteurs de nulle part et de résultat plonger le spectateur dans un univers qu'il ignore complètement et à aucun moment le ramener sur terre comme par exemple avec American Nightmare où là on a une tripotée d'acteurs monstrueuses qui sont ultra connus mais là voilà c'est vraiment intéressant de voir un casting qui va être totalement inconnu mais marche vraiment du début à la fin on arrive vraiment à rentrer dedans et à y croire c'est vrai qu'il y a un mix des deux entre Jason Blum et du coup Shyamalan les deux arrivent bien à s'équilibrer et ce qui est nouveau pour nous et ce qui nous dérange un peu dans un sens c'est ce nouveau genre pour Shyamalan qui est cette comédie vraiment horrifique et qui est plus comédie au final donc vraiment on le répète si vous allez le voir attendez-vous plus à rire qu'à flipper vous allez flipper il y a vraiment des moments qui vont être glauques mais vous allez plus avoir envie de rire et c'est normal c'est fait exprès plus à l'incompréhension mais c'est fait exprès moi je ne me suis pas marré autant que vous mais c'est parce que j'ai dit où est-ce qu'il veut nous amener mais c'est quoi ce truc et à la fin ben j'ai aimé quoi parce que c'est assez exprès c'est assez original quand même donc voilà embrassez le côté drôle et là vous pourrez comprendre le film et l'intérêt qu'il a parce que sinon vous allez risquer de passer à côté quelque chose et ça serait dommage donc voilà Fabien petit bilan ses visites moi à voir pour ceux qui ont été déçus de ce qu'il a fait avant et en est beaucoup je crois donc il faut aller voir c'est pas un retour fracassant comme il les a été annoncé mais c'est original et c'est assez intéressant donc moi je le conseille quand même ouais moi je trouve que c'est une très jolie surprise c'est vraiment le mot qui me vient en tête c'est surprenant de la part de Shyamalan de vivre un truc comme ça on s'attend limite à sortir en disant c'est sympathique mais on sort vraiment en disant waouh qu'est-ce que c'est que cet ovni c'est un exercice de style qu'est-ce que c'est que ce truc donc non non ça marche vraiment bien c'est dynamique c'est fun c'est franchement on se marre vraiment si vous embrassez le côté comique vous allez vraiment avoir envie de rire tout le temps et c'est vraiment génial je trouve il y a aussi des moments où vous allez flipper mais on a plus envie de rire que flipper moi je trouve c'est très réussi le résultat ça rend vraiment bien il y a du style comme on l'a dit avec la mise en scène de Shyamalan il y a une subtilité d'écriture et de décalage entre les situations il y a un espèce de cynisme omnipotent sur le long métrage qui est absolument fou et voilà le casting marche vraiment bien hâte de vous avoir ce qu'il va faire après ça avoir ouais il a dit qu'il voulait faire encore d'autres films de petit budget ça peut être intéressant justement peut-être que pas forcément qu'ils se spécialisent là-dedans mais peut-être qu'ils reviennent à ça pour un petit peu se retrouver et peut-être ensuite redébarquer avec des nouveaux films à gros budget mais qui iront renouer avec les 100 semaines de son cinéma ouais enfin voilà bah écoute merci Fabien encore une fois de participer à la vidéo c'est un plaisir d'avoir vu ce film-là avec toi ouais la prochaine fois on se retrouvera pour qu'est-ce qu'on a dit on a dit le voyage d'Albo d'Albo bah je sais plus si c'est Arlon qui sort avant le pont des espions voilà on s'était dit ça comme petit rendez-vous tous les deux mais ça se trouve il y aura d'autres films entre temps on ne sait jamais voilà comme d'habitude on va leur dire d'aller voir des films au cinéma parce que c'est bien d'aller voir des films et évidemment on se retrouvera pour parler de films bien sûr allez à plus Katy Perry